On va parler des pires objets à acheter quand on commence le camping-car. Vous savez, on a été comme tout le monde, on a débuté et on était prêts à acheter tout ce que nous proposaient les vendeurs, ce qu'on voulait dans les catalogues, etc. Il y a des choses qui se sont avérées parfaitement inutiles et qui pourrissent désormais dans les cartons. Bon, on en a sélectionné 10, on va même regarder ensemble les commentaires sur Amazon. Vous verrez, c'est pas toujours glorieux. En tout cas, petit disclaimer avant de commencer. Ces objets, ils peuvent être utiles peut-être pour vous, c'est juste que pour nous, ils sont pas adaptés à notre mode de voyage et surtout à notre petit camping-car. Enfin, quoi que pour certains, vous verrez, on se mettra sûrement d'accord. Et restez bien jusqu'au bout parce que vous verrez qu'il y a sûrement peut-être des objets que vous utilisez et nous qu'on trouve vraiment inutiles. Allez, c'est parti pour le premier objet. Je vais le chercher dans mon carton, c'était parti pour la déchetterie. C'était moi une. Voilà. Un socle plastique, plein de poussière, d'araignées mortes. Voilà. Attention, on avance. C'est un Kapla ? Voilà. Mon genèse. Il ou le cucu, il ou la tétette. Vous avez deviné ? Mais vas-y, mais non, je comprends pas du coup. Et bah voilà, c'est ça. Ah ouais, attends, ça y est, c'est bon. Une cafetière 12 volts sur allume-cigare. Et alors la cafetière 12 volts, c'est tout un poème. Franchement, si vous avez envie de vous réveiller le matin, il faut à peu près combien ? Bah, il faut le faire la veille, le café. Et il est froid. Au bout de 40 minutes que votre café, il a enfin mis la première goutte au fond de la cafetière, et bah, je peux vous assurer que vous êtes déjà réveillé, donc ça ne sert à rien. Et puis, la bonne idée, c'est que la cafetière, bah nous, on l'avait installée derrière. Elle était fixée, hein ? Oui, elle était fixée avec forcément un récipient en verre. Et contre tout. Et bah, il s'est cassé. Vous savez ce que c'est ? Un coup de volant. Et tout s'est cassé la gueule, donc. Pas très malin de faire des cafetières en verre en camping-car avec les vibrations et avec les chocs qu'il peut avoir. Et puis, d'une manière générale, les équipements 12V, on va voir que c'est vraiment pas terrible, terrible. Donc ça, ça dégage. Une très bonne cafetière italienne maintenant, ça fait de voler. Voilà, on va proposer les alternatives, effectivement. Qu'est-ce qu'ils ont dit les vendeurs de cette cafetière 12V ? Elle est parfaite pour une excursion en camping-car, fourgon, caravane ou autre véhicule de loisir. Et il y a un café comme à la maison, et bah non, pas du tout en fait. 4h pour un café, c'est pas comme à la maison. 35€ quand même, cette petite bête. Peut-être qu'on a une mauvaise foi, on va regarder les avis sur Amazon. 3,8 sur 5. Mais les avis sont quand même partagés. Sandrine, pratique. Didier, mauvais. Ne pas acheter ce produit, ça surchauffe, elle se met en sécurité 40 minutes pour avoir une cafetière pleine. Et en plus, la prise a fondu. Ah, tu peux faire du fromage avec ? Bah, on est bien d'accord. Puisqu'on est dans le 12V, autre objet, pareil. La bouilloire 12V. La bouilloire 12V. Encore plein de poussière. Alors déjà, elle a autant de capacités qu'un verre d'eau. Et pourtant, l'eau, elle met combien ? Pareil, 3 quarts d'heure pour chauffer. Sachant qu'on a tous un réchaud à gaz dans le camping-car et qu'il faut exactement 1 minute 30 pour faire chauffer et bouillir son eau. On voit un peu mal l'utilité des bouilloires en camping-car. Ça dégage. Allez, objet numéro 3. Qu'est-ce qui va sortir de sa pesace ? Tu trouves une petite surprise. Oh, punaise. Oh, l'enfer, mais l'enfer. Ça, je vais faire un test. Je vais mettre un chronomètre pour voir combien de temps ma mèche va mettre pour sécher. Bien sûr, moi, t'es pas de mèche avec le grandeur. Bah, je crois pas. Ah, j'ai pas de 12 volts. Voilà pourquoi ça marche pas. Voilà. Je sors. Je sors et tu sors. Tu sors ou je te sors. Je vais me faire un brushing. Allez, c'est parti. Je crois qu'il est un petit peu faiblard, le machin. Franchement, je vais aller jusqu'au bout, les gars. Ça va, vous, sinon, en ce moment ? Printemps arrive, ça fait plaisir. Mais un petit coup de froid, quand même, ces derniers temps. C'est les gibouliers de Mars, ça. On n'est jamais à l'abri. Et attention, Avril, ne te découvre pas d'un fil. Ah, tu as mis la puissance supérieure, là. Ah, ces femmes, qu'est-ce qu'elles sont longues en 12 volts. Elle n'est pas branchée sur 220, celle-ci. Enfin, je vais essayer de la mettre sur chaud. Arrête, tu vas péter notre batterie lithium, là. L'avantage, c'est que quand tu sèches les cheveux, tu as le temps de te faire couler le café. Ah, il ne faut pas être pressé quand on voyage en camping-car, messieurs-dames. Doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Et tu vas t'électrocuter, hein. Ça fait juste 4 minutes seulement. Qu'est-ce que c'est, 4 minutes dans une vie ? Voilà, les gens ne savent plus prendre le temps aujourd'hui. Il faut savoir apprécier des choses simples, hein. Tu sais, ce qui me fait peur, c'est qu'ils vont aussi le faire à lisser. Ah oui, parce que là, on n'est que sur une mèche. On ne sait pas lisser les cheveux, encore. Qu'est-ce que tu en penses ? On est pas mal, là. À 4 minutes 48, un petit coup de frais. Ah, bah ça l'a... Ça l'a... Je t'ai tué, scroix. Les 5 minutes les plus longues de ma vie. Donc, évitez de faire un achat inutile tel que celui-ci, hein, n'est-ce pas ? C'est combien, ça ? 15, 20 euros. Mais c'est pas possible, hein. Qu'est-ce que disent les vendeurs sur ça ? Eh bien, idéal pour une utilisation dans les véhicules de laisirs. Design compact avec manche repréable pour un rogement optimal. Oh, puis là, j'avais jamais vu. Ah, on n'avait pas vu. C'est le seul truc qui est bien. C'est une caméra de surveillance, ce truc. Ils ont travaillé tout sur le design et ils ont oublié que l'utilité du truc, c'était sensé sécher les cheveux. C'est super dur à dire, ça. Sensé sécher les cheveux. Sécurité thermostatique à réémédiat en cas de surchauffe. Température à chaud environ 60 degrés. 3 sur 5. Ah, punaise, il y a des gens qui doivent pas avoir beaucoup de cheveux sur le caillou, hein. Bah, Céline dit que ça dépanne bien. 3 étoiles. Pratique, mais souffle froid. Ne fais pas péter les fusibles. Ah bah, ça, c'est clair, ça risque pas, hein. Ce produit ne fonctionne pas. 1 étoile, hein. Il ne souffle pas d'air chaud. A peine reçu, l'essai s'avère décevant. L'air est tout juste tiède. Je déconseille. Bah, nous aussi. Prochain objet. Objet numéro 4. Tantin. Oh, la vache. Aïe, 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 aïe. Franchement, pratiquant. Franchement, astucieux, quand même. Dans l'idée, monsieur l'ingénieur, là. Il s'est quand même dit, on va faire une espèce de manche, tu vois, pour passer l'aspirateur. Ça marche aussi pour les voitures. Franchement, pas mal. Je vais faire un petit test. On va mettre des petits grains de café par terre. On va voir ses capacités. Ça, ça marche pas. Merde. Non, mais il marche plus, on l'a pété, en plus. Ok. C'est définitivement nul. Faites-nous confiance. Faites-nous confiance. Une petite éponge. Une pelle. Une balayette. C'est amplement suffisant. Dans l'idée, c'était pas mal d'avoir un petit aspi pour nettoyer un petit peu le camping-car. C'est un peu le problème de tous les équipements 12 volts d'une manière générale. C'est que la puissance, elle est souvent pas assez satisfaisante. C'est vrai que c'est plus pratique, si vraiment on en a besoin, d'utiliser des batteries nomades pour brancher sur 220. Mais à l'époque, je vous parle de ça, c'était en 1989. Jadis. Non, on a commencé en 2014. Ça n'existait pas tout ça. Si le sujet d'ailleurs des batteries nomades vous intéresse, on a une vidéo. Elle s'affiche tout là-haut. 24 euros cet aspirateur. 3,7 sur 5. Tout le monde est partagé. Super bien. Produit défectueux. Pas efficace. Je ne conseille pas ce produit qui est un gadget. N'aspire pas l'eau et fuit de tous les côtés. N'aspire pas l'eau ? Oui, mais en même temps, c'est pas ce qu'on demande à un aspirateur. En vrai. Ne fais pas micro-ondes. Je revois. J'ai acheté un aspirateur. Il ne me cuit pas ma gamelle. Je regrette. Ça n'aspire rien. Fait sauter les fusibles de la voiture. Elle doit avoir un problème. Avec du 12 volts. Avec un allume-cigare. J'ai nettoyé ma voiture, ça n'aspire rien. Eh oui, ma peau de lucette. Ça dégage. Dégage. Cinquième objet. Autre objet. Un morceau d'accordéon. Qu'est-ce que c'est ? Je ne me rappelle pas. Qu'est-ce que ça nous a pu nous servir ? Alors ça, les peripotes, c'est un porte-sac-poubelle. Ah là là, oui. Alors ça, on commence à être déjà dans le... Pour nous, c'est inutile. Peut-être qu'il y a des gens pour qui ça a été un moment. Peut-être utile. Je ne sais pas. J'essaie de lui trouver des excuses. Non, c'est nul. Ça s'accroche normalement sur une paroi. C'est un porte-sac-poubelle mural. Le problème dans un camping-car, c'est qu'on n'a pas toujours la place et les revêtements pour le fixer. Nous, on avait essayé de le mettre sur la porte. Pareil, premier coup de volant, ça n'a pas tenu. Et puis, c'est trop lourd en fait. Ça ne tient pas. Ça tombe. Et d'une manière générale, votre sac-poubelle qui pendouille en dessous comme ça, c'est quand même très moche. Vous n'enfermez pas vos poubelles, donc c'est un petit peu compliqué. Mieux vaut avoir des petites poubelles comme celle-ci. Ouais, ça c'est très bien. C'est très bien. Vous mettez un petit sac-poubelle dedans et puis vous venez régulièrement vos déchets et c'est parfait. Bon, c'est petit, mais ça apprend à économiser les déchets. C'est pas plus mal. Un porte-sac-poubelle qui tient à 11 euros. Oh ma vache. 11 euros. On a vraiment acheté ça ? C'est le problème. On a envie d'acheter plein de trucs avant de voyage. On dit on va se servir de ça, ça, ça va être utile. Puis au final, il faut faire quelques voyages en camping-car pour se rendre compte qu'on n'a pas besoin de plein plein d'objets. D'ailleurs, on a remis à jour notre checklist. C'est une checklist qu'on appelle d'indispensable, mais c'est plutôt ce qui peut vraiment vous être utile en camping-car, ce que nous on retient. Donc effectivement, la liste, elle n'est ni exhaustive, ni absolument il faut que vous ayez ça, mais ça peut vous donner des idées. On met le lien en dessous, là, dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Prochain objet, objet numéro 6. Alors maintenant, ça va déménager. Je vois ce qui arrive. Ce qui est bien, c'est que ça ne prend pas trop de place comme objet. Non, c'est bien. On s'était dit... Rendez-vous, je suis en disant. Même jour, même heure, même pas. Je vais t'assommer, je vais vous assommer, excusez-moi. Alors, je vais prendre un petit peu de recul. Qu'est-ce qu'il fait le faire ailleurs, là ? Et dites-vous qu'on est parti avec ça en tour d'Europe en camping-car. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'idée. En fait, ce qui est bien, c'est que ça se monte facilement. Ça ne arrive pas du tout les seuls. Dans l'idée, ça se met là. Ensuite... Qu'est-ce que c'est ? Bon, elle n'était pas censée le mettre à l'intérieur. Bon, bref, vous avez compris. C'est un séchoir parapluie. Alors, au demeurant, pour sécher votre linge, n'est-ce pas, quand vous avez une vie nomade ? Je le monte. Ah oui, parce qu'il faut tout démêler, bonne chance. Ils ont pensé à vie nomade, donc je dois laver et sécher mon linge. Sauf que les gars, si j'ai lavé mon linge, forcément, c'est dans une laverie. À moins que j'ai vraiment une machine à laver, mais ça, c'est déjà dans les gros camping-car. Je peux tout à fait utiliser les séchoirs à disposition dans les campings. Je ne vois pas beaucoup de gens dans la vie nomade ou dans leur vie en camping-car qui ont sorti ça sur une aire de service ou en pleine nature. Franchement, ça fait un peu tâche. On avait mis ça dans le coffre de toit. Mon Dieu, quelle erreur, ça nous a pris plein, plein de place. Et on a utilisé peut-être... Une fois, je me rappelle qu'on l'a utilisé dans un camping dans les météores en Grèce. Je crois que c'est la seule fois. Et après, il a été à domicile. Vraiment trop, trop de place pour ce séchoir parapluie repliable à 45 euros. Combien pour le camping ou la maison ? Peu encombrant une fois pliée. Peu encombrant une fois pliée. Non mais... Non mais après, sur une utilisation hors camping-car, je pense que ça fait le taf, hein. Mais pas pour un camping-car. On est d'accord. Des petits commentaires sur ça ? Bah, 4 sur 5. On est durs, hein. Ah là 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 là. On est durs. Deux étoiles quand même pour Jégé. Ce séchoir a été acheté pour un camping-car. Jégé le camping-cariste. Car le système de pliage et d'installation paraissait sympa. Bah oui, nous aussi, on a cru que c'était sympa. Mais il n'est pas du tout facile à installer. Allez, ma femme seule n'y arrive pas. Oh, bah dis-donc Gérard ! Dis ! Il fallait l'aider ! Il fallait l'aider. Il n'est pas vraiment facile à stocker. Donc pour moi, pas terrible. Je cherche une autre solution. Alors, autre solution, bah... La corde à linge. Tout simplement, la petite corde à linge qui se présente... Alors, je crois qu'on l'a oubliée sur un... Ah oui, on l'a oubliée. Sur une étape, ouais. Oublie en Turquie. Ah. C'est un fil qui se présente comme ça. Et vous pouvez le pendre entre deux arbres. Nous, on l'a fait beaucoup quand on est allé dans des destinations lointaines pour faire sécher du linge. Et c'est bien parce que ça se replie très rapidement. Petites pinces à linge. C'est parfait. Des petites pinces à linge et ça dépanne tout à fait. Et ça évite de vous ruiner. Et pour étendre le linge, on ne le retrouve plus, mais on l'a, il est vraiment nécessaire. C'est un petit étandoir en plastique qui se plie. Pour le coup, ça ne prend pas trop de place et c'est vraiment pratique. Pour prendre des petits linges, des sous-vêtements, des chaussettes, on vous le conseille. Alors, avant de passer à la suite des objets parfaitement inutiles en camping-car, on va vous parler en revanche d'un outil qui nous est indispensable quand on voyage. Et cet outil, c'est NordVPN et c'est le sponsor de cette vidéo. Comme vous le savez sûrement, NordVPN, c'est un moyen de masquer votre adresse IP d'ordinateur en utilisant plein de serveurs dans le monde, histoire de rendre votre connexion anonyme et d'éviter des pirates. Pirates ! Alors, plusieurs intérêts à ça. Un, protéger vos données sensibles, tels que vos mots de passe de carte bancaire, vos mots de passe de messagerie, de compte Facebook, de compte Instagram, etc. Donc, on vous conseille vraiment cet outil, d'autant quand on voyage et qu'on a tendance à se connecter sur des Wi-Fi publics. On sait que c'est là où nos données, elles sont les plus sensibles, que ce soit dans les bars, les restaurants, les campings. Alors, comment ça marche ? Eh bien, tout simplement, une fois que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, eh bien, vous choisissez un des serveurs. Et là, votre connexion, elle est privée, elle est donc sécurisée. Enfin, sachez qu'avec un abonnement NordVPN, vous avez accès à NordVPN sur 6 appareils différents. Et donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par le lien dans notre description qui s'affiche ici. Vous aurez 4 mois offerts sur un abonnement de 2 ans et une petite surprise. Et puis, il y a 30 jours d'essai avant de vous rétracter si jamais ça ne vous correspond pas. Allez, on passe à la suite. Objet numéro 7. On va passer à la cuisine. Que ne pas mettre dans votre cuisine de camping-car ? Chef safari. Ah, c'est pas vraiment dans la cuisine, ça. Quand on parlait d'objets encombrants. Bon matin, quand on parlait sur le chemin. Un bicyclette. Qu'on a pris dans notre tour d'Europe. Ça, c'est dans notre coffre de toit. Eh bien, c'est un barbecue. Donc, sur le papier, c'est incroyable. C'était pas si mal, en vrai. Bah ouais, mais ça prend trop trop de place. Par rapport à l'utilisation, encore une fois. Ah, c'est trop bien quand même. Regardez. Je veux pas être trop sévère quand même. Ce qui est bien, c'est qu'on l'a bien lavé. En fait, c'est exactement ça le problème. C'est que vous avez un barbecue portable. En plus, il manque des pièces là. C'est vrai que vous pouvez faire cuire un peu n'importe quoi. Il me semble qu'il y avait une grille aussi. Ouais, il y avait une grille qu'on a encore oubliée. Je crois qu'on l'a oubliée en Finlande. Donc, un barbecue au gaz. Super. Vous le branchez à votre bouteille. J'ai même vu que tu pouvais maintenant le brancher à ta bouteille GPL grâce à une sortie spéciale, etc. Et tu peux faire ton barbecue tranquille dehors. Sauf que pour la place que ça prend, encore une fois. Alors, pour ceux qui ont des camping-cars avec soute, naturellement, ça prend pas de place. Vous pouvez vous dire, ah bah tiens, je vais me faire un petit barbecue ce soir et sortir ça pour le mettre dehors. Mais en vrai, on est très, très partagé parce que pour nous, c'est vraiment trop encombrant. On l'avait emmené en tour d'Europe, comme tu dis. Et on l'a, tu disais quoi ? Deux, trois fois peut-être aussi. Deux, trois fois en Finlande parce que en Finlande, c'était assez friendly niveau spot un petit peu sauvage. On pouvait se mettre un peu en nature, on pouvait faire notre petit barbecue. Le principal problème qu'on trouve là-dedans, encore une fois, c'est que quand vous êtes dans un mode de voyage nomade, pour nettoyer votre barbecue, c'est quand même très compliqué. Compliqué. Parce que si vous avez un peu de glace qui tombe, il faut bien la nettoyer. Et l'eau, c'est pas open bar dans un camping-car. Donc vous vous retrouvez à faire ça dans un camping. Et dans un camping, qu'est-ce qu'il y a souvent ? Des endroits pour faire votre barbecue et en plus, vous pouvez un petit peu rencontrer des gens. C'est quand même un petit peu plus sympa. Il y a tout ce qu'il faut. Et le problème, c'est qu'il fallait emmener avec ça l'unir pour un peu de lecture. Et puis l'embout pour la bouteille de gaz et surtout la bouteille de gaz. Donc tout ça, toute cette place pour trois barbecues pendant le tour d'Europe. C'était pas très rentabilisé. C'est à combien ? Maintenant que j'ai les doigts tout dégueulasse, c'est quand même 160 euros. Ouh, faudrait peut-être qu'on l'utilise. Il y a même un modèle à 237 euros. Non mais en soi, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment super cher. Donc bref, là, vous serez peut-être pas d'accord avec nous. Parce que si vous avez un camping-car avec plein de places, une grande soute, allez, ça passe. Moi, je mettrais 4 sur 5 quand même. Non, trop compliqué, trop gros, trop long à laver. Et d'ailleurs, là, vous n'allez pas être d'accord avec nous non plus. Certains vont pas être d'accord et d'autres vont être d'accord, ça dépend. C'est le four Omnia. Alors là, vous allez peut-être nous jeter des tomates, mais on l'a utilisé deux fois. En voyage. Il faut trop de patience. C'est pratique à la base. Ça se présente comme ça. C'est fait pour faire des cakes, des gâteaux, du pain. C'est un livre de recettes avec. Et je sais qu'il y a des gens qui se débrouillent super bien avec. Moi, j'ai jamais réussi à faire quelque chose qui est une belle consistance. C'est un petit, le goût, ça allait. Mais je pense qu'il faut se limiter en camping-car à cuisiner au gaz ou au four. Si vous avez la chance d'avoir un four dans votre camping-car. Pourquoi on n'a jamais fait des boulettes d'agneau épicé ? Des couronnes de viande hachille, sauce au giroles. Des timbales de macaroni avec des restes. J'aurais dû prendre une photo du cake que j'avais essayé de faire. Non, vraiment, on l'a utilisé deux fois. Il ne ressemblait pas du tout à ça. Non, mais ça fait rêver. Quand tu regardes le truc, tu fais « ouah, trop bien ». Tu n'as pas du tout fait ces muffins. Tu peux même faire des fraises. Le problème, c'est qu'en camping-car, encore une fois, on a peu de place. Donc, il faut choisir les bons aliments. On essaie de ne pas faire trop de déchets, que ce soit au niveau des déchets alimentaires, puis des déchets plastiques et tout ça. Vous allez sûrement nous dire en commentaire que vous avez fait des recettes magnifiques. Puis au-delà de ça, ça use beaucoup de gaz. Moi, pour cuire le gâteau, ça fait 40 minutes de cuisson. Le principe, c'est de laisser le cuisson un petit peu à feu doux et de manière homogène. C'est vrai que tu n'as pas expliqué comment ça marchait. Je viens de le dire. Je peux montrer quand même. Le principe, c'est de déposer sur le gaz. Mais il y a quand même une grille, un moule silicone pour faire justement les cakes. On voit que tu ne t'en es jamais servi. Si, si. Regarde, ça, ça va où ? Ça va en bas, ça. Voilà, ça, ça va sur le gaz. Ça, ça va là. Et le gaz chauffe et ça fait un peu un four couvert, une cuisson à l'étouffée. Non, mais c'est des cymbales, en fait. C'est pour faire peut-être de la musique, je ne sais pas. Omnia, ils vont nous détester. Ce n'est pas un partenariat, bien entendu. Bon, eh bien, il est à vendre. Oui, ça coûtait ce truc. Quand même 40 euros, 40, 45 euros. Encore une fois, 40 euros pour s'en être servi deux fois, quoi. Là, ce n'est pas amorti, les Péripotes. Bon, quand même, si ça vous intéresse, à tout jamais, on vous met le lien en description. Dites-nous si vous avez fait des superbes recettes avec l'Omnia. On passe à la suite. Objet numéro 9. Alors, celui-ci, tellement inutile qu'il n'est plus avec nous. Il est parti en lichetterie direct. Pas du tout, il est allé. Voilà à la base à quoi ça ressemble. Et comment ça termine. Voilà, donc la description, c'est pour faire chauffer vos petites tartines et vos petits croissants le matin. Bah, bonne chance, ça grille dessus, ça crame et ça fait des miettes et c'est impossible à laver. Toaster inox, 3,7 sur 5. Ah, vraiment, tout le monde est partagé. Non, mais en vrai, ça dépanne bien. Le problème, c'est que ça crame direct, quoi. Ouais, ça crame. C'est vrai que c'est pas mal pour faire réchauffer son pain, ses petits croissants le matin. Voilà, Vicky, pratique, rapide, gain de place. Ça évite de sortir le gris pain électrique. Ne prends pas de place. Une fois chaud, le pain grille vite. Ouais, mais tu mets une poêle et tu fais revenir ton pain dans la poêle, c'est pareil. Mauvais commentaire, même avec nous. Rouille après deux utilisations. Alors, rouille aussi. Utiliser en road trip cet été deux petits nettoyages avec une éponge légèrement humidifiée, nous l'avons pourtant bien séché, ce diffuseur grille pain rouille déjà. Alors, direct poubelle, car il est inutilisable à présent. Vraiment déçu. Nous aussi. Voilà, donc n'achetez pas ceci, vous économiserez environ 10 euros, c'est toujours ça de prix. Ah bah, à la longue, quand tu fais l'addition, ça commence à faire un petit peu. Voilà, on vous a fait économiser presque 500 euros. Alors, avant de passer au dernier objet inutile en camping-car, pour nous, quand on a réfléchi à la liste, on s'est dit, on a mis en balottage certains objets, et on s'est dit, bon, là, c'est sujet à débat et tout, ça dépend vraiment. Et dans ces objets, on avait notamment la parure de lit, tout inclus, tout en un. Ouais, draus, couette, même oreiller, je crois, tout, ça se met, et comme ça, vous pouvez faire votre lit efficacement. Comme ça, c'est bien pensé, mais au moment de le laver, une couette, ça met longtemps à sécher. Vous enlevez vraiment tout, et c'est un peu galère quand même à installer, il faut l'admettre. Et autre objet sujet à débat, vous savez, c'est ces mousses qui permettent de bloquer ce qui est assiettes, verts, alors ça se ronge dans les armoires, alors ça, c'est quand même super pratique, mais encore une fois, quand vous avez de la place, vous mettez toutes vos assiettes alignées comme ça, du coup, ça vous bouffe la place dans l'espace. Il faut faire attention que ce soit bien adapté à la taille de votre armoire. À un moment donné, on l'a utilisé, puis après, on s'est rendu compte que ça, ouais, ça monopolisait trop d'espace. On passe du coup à l'objet numéro 10, la dernière, et ce n'est pas un objet, mais des objets, celui-ci, celui-là, 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 il y a une chaussette qui est pendue avec, pourquoi ? Celui-là, il pourrait, on va expliquer pourquoi. Bon, le sac était trop petit, mais on en a plein, plein, plein. J'ai aussi les nettoyages spécial frigo, le nettoyage spécial linox, le nettoyage spécial surface salle de bain, etc., etc., etc. Il y a tout un tas de produits ménagers qu'on vous vend, spécial pour camping-car, qui, en fait, s'avèrent vraiment inutiles. Nous, on les a depuis 10 ans qu'on a commencé, et on ne les a toujours pas terminés, parce qu'on utilise à peu près toujours les mêmes choses pour nettoyer notre camping-car. Donc, c'est des produits qui restent comme ça et qui sont, pour nous, inutiles. Il y en a beaucoup trop. Nous, on a une solution pratique pour nettoyer votre camping-car. Ça coûte moins de 20 euros, tout compris. Pour voir de quoi il s'agit, c'est dans cette vidéo, juste là. On se retrouve là-bas. Et n'hésitez pas à nous dire, vous aussi, si vous avez des objets inutiles en camping-car. Faire part de votre expérience en commentaire. Ça servira aux autres. À bons voyageurs, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada